... Oh, le beau saumon! Oui! Alors, là... Ok, là je vais vous présenter... Alors, bonsoir tout le monde! C'est la soirée de notre tupé, de famille. Alors, je voulais juste vous présenter la façon qu'on va préparer notre tupé. Ma soeur Sylvie. Alors, on va faire des sauces ce soir, des sauces à fondu chinois. Alors, Sylvie, on va préparer une sauce au curry? On a une au curry. On va en avoir une à l'application et on en a une à l'ail. Ok, donc il y a trois sauces qui sont sur le plan pour faire les sauces. Sylvie prépare en ce moment la sauce au curry qui sans doute va être délicieuse. On ajoute des petites fantaisies. Ok. Puis moi, je vais préparer la deuxième sauce qui va être ketchup et miel. Hum! En pensant, c'est la... Mais la... Maintenant, on va voir ça. On va savoir ce qui est. Ça, c'est les... Les échalotes. Pour aller dans quoi? Les échalotes, on peut en mettre un petit peu dans chacune des sauces. Mais là, là, ça, c'est l'ail pour faire... Ah oui, ça, ça va être à toi ici, ça. Ok. Moi, je fais celle au miel. Ok. Là, tu vas réussir de passer du fabricant pour acheter du fabricant. Ça, c'est juste du miel comme ça, ici, là. Ça, ça fait très bon dans la sauce. Très, 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 très bon. Ça fait qu'il faut en mettre quoi? Peut-être une... Un... Comme ça, à peu près. Ça va être très, très bon. Je suis un très grand chef en passant. Très, très grand chef. Je connais les propres. En tout cas. Pourquoi? Ça va très, très bien. Oui. Tout est sous contrôle. Oui. Puis le souper va être extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on va donner une de prête, déjà. Ça, c'est ici. Ça va être la selle au curry. Au curry. Alors, on a du curry. On a de la sauge et des herbes de Provence. Ça, c'est le curry qui va... Oui. Très, 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 très bon. Là, ici, le miel, il est incorporé à la mayonnaise. Incorporé à la mayonnaise. Qu'est-ce que ça fait? On prend du ketchup comme ça. Du bon ketchup. Bon ketchup. Qui est peut-être ajouté depuis deux mois, là. C'est pas grave. C'est encore bon. Non. Va pas trop vite. Va doucement. Va doucement. Va doucement. Non. Alors, voilà. Voyez-vous, là, la couleur. La couleur. Ça fait très bien. Là, on a le miel et le ketchup. Puis on va rajouter le... Le paprika. Un peu de paprika. Tu veux si j'arrive? C'est correct. Yep. Ok, ok. C'est beau. Regardez ça, c'est la proportion qu'on fait. La proportion. Avec le paprika. On mélange bien. Voyez-vous, regardez ça. On mélange bien. Tu rajoutes les échalotes. On rajoutes une pincée, une pincée de échalotes. Un pincée d'échalotes. C'est très beau. C'est la grande cuisine. Grande cuisine partage. Avec le ketchup de mes compliments. Le ketchup qui est acheté depuis deux mois. Compliment. 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 C'est très important. Alors là, c'est la sauce aux ailes. Là, la aile. Wow, ça c'est la favorite. Avec les petites échalotes. Avec les petites gouttes d'ail. Gouttes d'ail. Alors, les gouttes d'ail. On a pas de prêt-tail ici. Mais je n'en ai pas besoin. Si j'ai une bonne sauce, ça va être correct. C'est l'eau. C'est lui en passant pour l'ail, c'est l'expert. L'expert. Oui, c'est l'expert. Un expert. Avec les petites, ça c'est le ketchup, le paprika. Là, on a déjà deux sauces maison. Très bonne pour notre fondue chinoise. Ça c'était celle qui était secrète. Mais maintenant c'est plus secret. C'est plus secret. On connait ma recette. On peut rajouter un peu de... On rajoute de quoi? On rajoute de quoi? On va savoir. Je ne sais pas c'est quoi actuellement. C'est du perty. C'est du perty. C'est bon avec tout. C'est bon avec tout. Ça va être tout. Ça fait juste un peu de couleur. Très très bien. Très très bien. Je pense que Sylvie se débrouille très bien aussi. Sylvie, c'est la chefine de l'ail. Oui. Très très bien. Coupé un petit peu en slice. Coupe-toi pas là. Arfait. On va l'incorporer dans la sauce. Un petit peu, un petit peu. Ce n'est pas assez simple. Si on va là. Puis ça, ça va prendre du perty aussi hein Sylvie? Oui. Ok. Ça commence à sentir non? Oui. Ça en serait très bon. Là bien sûr, les sauces font toute la différence avec un souper de fondue chinoise. Ben oui. C'est ce qui donne le goût. Puis on recommande. Ma soeur et moi, on a fait tout le Québec en réalité pour trouver le vin recommandé avec le souper. Alors c'est un accord vin aimait. Oui. Et ce soir, avec la fondue chinoise, on va prendre un petit kianti. On recommande un kianti qui va très bien. Qui est quand même assez goûtou. Oui. Puis c'est une crue des fêtes des années 2010. En réalité, en 2010, la crue des vins a été excellente. Et les choses qui est faites, on le retrouve en industrie. Oh ça, c'est naturellement très stressé. Il y a une station de gaz aussi. La station de gaz. Quand même bien comme ça! Quand même sable! Qu'est ce qui est en ł für je Boh non! La vidéo d'arrête de toi qui... Le thé du黃ot de gaz, qui se correspond donne problemas! ahaha toi c'est une fille avec la vie d'un nous allons en être un petit on est tranquille je suis chiant tu as encore tant bien la chute ça va très bien je dois aussi le match est parti c'est très important le 2010 2010 ok si vous allez dans le début de 2011 ou 2012 il n'est pas recommandé il n'y a pas de ligny ça lui prend encore plus de gaz alors la petite sauce aux aigles elle va être à l'aigle pas mal on en mette-tu un autre dans ? oui oui on mette-tu les ocailles avec ? voilà bon voilà alors là on a toutes nos sauces prêtes et euh prêtes pour le souper et voilà bon appétit salut un slice sur les plantes avant de partir salut les plantes et on chatte